La petite histoire du grand requin blanc Chapitre 17. Le piège Le requin agitait ses nageoires de toutes ses forces et nageait le plus vite possible. Il percevait déjà les remunes du très gros poisson qui poursuivait leur ombre. Il ouvrit alors grand la gueule et sentit l'eau glisser sur ses tripes rangers de dents qui s'apprêtaient à mordre la queue du malotru qui osait s'attaquer à son ami. C'est alors qu'il tomba sur le rémorat. Mais il n'y a que toi ? Oui, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit ? Je croyais que tu étais poursuivi. C'est ce que je croyais à l'instant jusqu'à ce que je me rende compte que c'était toi. Tu veux dire qu'aucun poisson n'a essayé de te manger ? Si, toi. Mais apparemment tu t'es rendu compte au dernier moment que je ne faisais pas partie de ton régime alimentaire. Le requin était perplexe. Son odorat légendaire l'aurait-il trompé ? Il avait pourtant bien sorti l'odeur d'un très gros poisson qui rôdait dans les parages. Peut-être était-ce même un cétacé. Après tout, ce sillage très mouvementé ne pouvait pas appartenir au rémorat. Il y avait forcément une autre créature dans les parages. « Es-tu sûr de n'avoir vu, entendu ou senti personne d'autre ? » « Je ne suis pas habitué à voyager tout seul. Je n'ai pas un odorat aussi développé que le tien. Et je ne cherche pas non plus constamment à m'attirer des ennuis. » Le requin allait répondre, mais il scintit à nouveau l'odeur de l'inconnu. Il perçut un bruit qui venait de derrière lui. Il se retourna. Il renifla. L'odeur était toujours là, de plus en plus forte. Il écouta. Un son de nageoires avançait dans leur direction à grande vitesse. Il ouvrit grand ses yeux. Une forme approchait. Elle était noire et blanche et d'une grande taille. Il lui sembla qu'elle ouvrit une immense gueule. Était-ce pour lui ? « Sauf qui peut ! » hurla-t-il au rémorat. Avant même que le petit poisson comprenne ce qui se passait, le requin s'était lancé dans une nage frénétique pour échapper à l'énorme bête qui fonçait sur eux. Au moment de tourner les nageoires pour lui échapper, le rémorat l'aperçut brièvement. Elle était moins grosse qu'une baleine, mais plus grosse que le requin. De couleur blanche et noire, elle avait une bouche énorme et la queue d'un cétacé. C'était une orque. Le genre d'animal venu des mers froides, que la plupart des requins et des rémorats habitués aux mers chaudes, ne rencontrent jamais. Elles avaient la réputation d'être des tueuses impitoyables, mais ils ne s'attendaient pas à en rencontrer une un jour. Le requin esquissa main-virage des détournements, bien que la bête, plus lourde et moins mobile que lui, avait souvent du mal à virer, elle revenait invariablement dans son sillage et se rapprochait dangereusement. De prédateurs redoutés de tous, de souffre-douleurs sujets de toutes les moqueries, le requin était désormais devenu une proie, dans un monde où les plus gros mangent les petits. Le rémorat eut alors, l'espace d'une seconde, un éclair de chien. Il fit brusquement demi-tour, quitta le requin et se dirigea à toute vitesse vers l'inconnu. Comme il avait une meilleure vue que son ami, il repéra rapidement son œil et le percuta de toutes ses forces. La manœuvre sembla réussir car l'animal stoppa net et se débatit furieusement pour évacuer ce gêneur inattendu avant de reprendre sa chasse. Le requin avait effectivement gagné un peu d'avance, mais il se fit rapidement rattraper par l'orque, qui fit alors une chose inattendue. Au lieu de le mordre, elle l'attrapa dans sa gueule et le retourna. L'effet fut immédiat. Mis sur le dos, le requin s'évanouit, à la grande surprise du rémorat et de l'orat immobile. Il ne pouvait plus avancer pour récolter l'oxygène et aller mourir s'il n'était pas remis à l'endroit rapidement, ce que l'orque se garderait bien de faire, puisqu'elle tenait désormais son dîner. Mais avant cela, elle était bien décidée à régler ses comptes avec un intrus qui avait osé lui taper envers. Le rémorat, bien qu'agile, ne serait pas en mesure de distancier un tel monstre. Il voyait déjà sa dernière heure venue. C'est alors que derrière l'orque, qui se tenait face à lui, il entendit un bruit caractéristique, une sorte de long sifflement. Un banc de poissons se dirigeait vers eux tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada